Monsieur Van Alicis. Oui, j'ai vu les collègues d'extrême droite lever les oeufs au ciel quand mon collègue Thomas Porte a dit que le principe du grand remplacement avait été repris par trois candidats à l'élection présidentielle. Parce que c'est vrai que Marine Le Pen prend des pincettes sur cette expression. Par contre, sur le fond, en tant que tel, du contenu de ce qu'est le grand remplacement, là, il y a moins de pincettes, évidemment, puisqu'elle déclarait encore en 2018. Quelque chose comme « Jamais dans l'histoire des hommes, nous avons vu de sociétés qui organisent ainsi une submersion irréversible et d'une ampleur non maîtrisable qui, à terme, fera disparaître par dilution ou substitution sa culture et son mode de vie. » C'est ce qui a été terrorisé par M. Camus comme étant la théorie du grand remplacement. Alors, plus récemment, si vous voulez, votre grand chef, Jordan Bardella, avait pris les mêmes pincettes, mais en disant quand même que la théorie du grand remplacement pointait une véritable réalité. dans son intention, mais que c'était trop intellectuel. Voilà, bon, c'est vrai que... Bon, voilà. Ça me laisse songeur sur le trop intellectuel. Mais, voilà. On se souvient, évidemment, d'Éric Zemmour qui, lui, en a fait le cœur de sa campagne présidentielle. Et aussi, il faut le dire, quand même, il y a eu un glissement que nous avions dénoncé à l'époque pour la campagne présidentielle, repris par Valérie Pécresse, dans un de ses meetings. Puis après, bon, elle a compris que c'était un peu bancal et border. Peut-être qu'en interne, ses troupes lui ont dit « Écoute, si tu fais ça, tu vas faire moins de 5 %, mais il y a quand même une dissémination de ce concept qui est pour le moins intriguant, si ce n'est criminel, évidemment. » Donc, je pense que quand ces théories sont déployées, y compris par des médias, en reprenant pas forcément le slogan, mais le contenu, oui, c'est déjà un problème extrêmement grave. Et on le sait qu'il y a une démultiplication des canaux médiatiques avec des intentions, pour le coup, pour les détenteurs de ces médias, de faire basculer le pays dans une idéologie de l'extrême droite. Bien, je mets en voie l'amendement.